J'invite Christine Chevrey Castellani et Sarah Labelle Chers collègues, venez prendre la parole Vous pouvez vous asseoir en attendant Vous vous faites en même temps Oui, vous pouvez avancer comme ça Je vous suggère C'est moi qui commence Est-ce que vous pouvez projeter Notre, voilà Notre petit bidule La petite télécommande Elle est là Hop Juste une seconde Alors, bonjour à tous On va essayer effectivement de tenir les temps Ne vous inquiétez pas Donc, alors Donc on mène en fait Avec Christine Chevrey Castellani Une recherche depuis 5-6 ans maintenant sur la Un peu de calme s'il vous plaît Non, non, je vous en prie Je blague, je blague Donc depuis 5-6 ans maintenant Sur la régulation de l'intelligence artificielle Et en fait, on s'est interrogé Sur la manière dont L'intelligence artificielle Devenait un objet de droit Au vu de l'importance croissante Comme on l'a vu depuis ce matin Sur les enjeux politiques Économiques, éducatifs, etc. En fait, on s'est attaché A identifier Les manifestations concrètes De cette volonté de réguler L'intelligence artificielle Et pour cela Nous avons analysé la manière Dont différents acteurs sociaux Et principalement des acteurs publics Sont Mettent en place Des processus de communication Extrêmement organisés Et structurés Donc on a repéré au départ Ces processus dans des rapports Puis nous sommes allés voir Des ateliers, des rencontres Qui peuvent être organisés Alors par le forum Sur la gouvernance de l'Internet Le déchaire de l'UNESCO Etc, etc. Donc en fait, on a À ce moment-là Identifié une injonction À l'innovation dans la régulation Et donc cette injonction Elle va se constituer Non seulement par l'affichage Et la profération de mots d'ordre Qui vont viser à faire agir Différents acteurs Mais aussi Par certaines logiques d'action Qu'on va étudier Plus particulièrement Aujourd'hui Qui visent à produire La régulation En général Dans une perspective Libérale De développement Des acteurs économiques Donc voilà L'innovation va s'entendre Aussi bien Dans des dispositifs À produire Que dans les relations Que peuvent entretenir Les acteurs Qu'ils soient publics Ou privés Alors il faut faire attention Hop Et donc on a mis en place Enfin on a étudie On a constaté Quelques indices Qui nous permettaient De voir émerger Un modèle français Et notamment Le rôle que la France Va donner à ces AAI Donc ces autorités Administratives indépendantes Le Conseil national du numérique La CNIL par exemple Et on a observé Comment ces Ces différents acteurs Vont chercher À s'inscrire Dans un cadre Alors en général Celui de la loi Par exemple Celui de la loi Pour une république numérique Suite à laquelle Axel Le Maire Va inviter Ces différentes administrations Indépendantes À travailler Sur la question De l'intelligence artificielle Ensuite En 2018 Il va y avoir L'appel de Paris Que va lancer Le président de la république Au forum Sur la gouvernance De l'internet Et ensuite Pour aller vite On pourra revenir Dans les questions Si vous le souhaitez La création du partenariat mondial Pour l'intelligence artificielle Qui a été Initié Donc par la France Et le Canada Mais ce qu'il faut savoir C'est que c'est vraiment Henri Verdier Qui est alors Qui est toujours d'ailleurs Ambassadeur du numérique Qui va reprendre Le modèle Du partenariat mondial Pour le gouvernement ouvert Et l'inscrire Dans la Et inscrire Les questions Sur l'intelligence artificielle En continuité A toi Alors lors de nos observations Donc on est arrivé A envisager Que l'incertitude Concernant les possibilités Offertes par le développement De l'intelligence artificielle En fait Un activateur De la régulation En effet En effet En effet Sous incertitudes Voire aux menaces politiques Les acteurs publics européens Mobilisent des arguments Qui s'appuient Sur l'efficience Des mécanismes Des droits De protection Des droits humains Et donc On a ainsi Pu voir Comment en fait Ceci vise A conforter Un processus D'appropriation De l'intelligence artificielle Conforme à un social Un modèle Sociopolitique Universel Et qui s'inscrit Donc dans des pratiques Sociales Considérées Du point de vue De leur potentiel Uniformité Cependant En Europe Donc les acteurs Investissent aussi Des ambitions politiques Dans le développement De l'intelligence artificielle Par exemple Donc lors du forum De Paris sur l'appel Du 13 novembre 2020 Le président De la république De Slovénie Borut Pavard Donc a soutené L'idée selon laquelle L'intelligence artificielle Peut représenter Un risque Pour la démocratie Mais aussi Comme ça a été Souligné ce matin Donc peut également A contrario Participer D'une démocratisation De l'éducation Et des services Publics Alors Face Donc A l'incertitude Donc on a par ailleurs Des acteurs Qui travaillent Dans des organisations Non gouvernementales Et qui de leur côté S'inquiètent Des conséquences sociales Du développement De l'intelligence artificielle Et au delà Donc de la question Des biais Dans les algorithmes Ou des conséquences De ces biais En termes de discrimination Pour exemple Lors du forum Sur la gouvernance De l'internet Du 27 octobre 2020 Une activiste Du logiciel Libre Qui est Nena Vakamba Considère Que l'intelligence artificielle Contribue de plus en plus A fracturer Donc Les générations Et donc Il y a une fracture Sociale Entre les plus jeunes Et les plus anciens Mais aussi Entre le nord Et les sud Ces types de remarques Nous rappellent En fait La manière Dont les enjeux Sur la pluralité Des identités culturelles Avaient été posés Notamment lors De sommets mondiaux Sur la société De l'information Depuis 2003 Donc Les réponses Que peuvent apporter Les acteurs publics Par exemple Ceux des organisations Internationales De leur côté Donc Reprennent Des catégories juridiques Qui sont Considérées Comme universelles Par exemple Gabriela Ramos Qui est donc Anciennement sous-directrice Du secteur SHS De l'UNESCO Et qui lors du forum De Paris sur la paix Donc Considère Qu'en fait Pour penser justement L'avenir de l'intelligence Artificielle Il faut reposer Donc le concept De dignité humaine Donc enfin Donc la La question de l'éthique Est bien sûr Soulevée Donc elle L'est soulevée D'ailleurs Dans le cadre même Donc de cet atelier Et en particulier Donc dans nos observations On s'est aperçu Que la question Des armes autonomes N'était donc pas du tout Consensuelle En tout cas en Europe Et que donc Ça suppose Que d'un côté On est donc Des pays européens Qui sont Donc sur leurs réserves Mais d'autres Comme donc Par exemple La position britannique Nous l'a Nous nous a Renseigné Eh bien Qui est proche Des États-Unis Qui visent à promouvoir Les armes autonomes Alors que donc Il y a plusieurs pays Européens Donc opposés Ainsi donc Les enjeux relatifs A l'intelligence artificielle Sont qualifiés Par les acteurs impliqués Comme étant désormais Davantage politiques Que vraiment scientifiques Et techniques Et ces enjeux Justifient une promotion De l'innovation sociale Pour réguler Et contribuent donc A mobiliser Différentes parties Prenantes Et cette mobilisation Se réalise dans des espaces Que nous qualifions De frottements C'est à dire Des espaces Où il est question De se rencontrer Donc pour collaborer Et collaborer Pour réguler Et je laisse la parole A Sarah Labelle D'accord très bien Donc nous considérons En fait que la régulation Fait l'objet d'un travail De la part de l'ensemble Des groupes sociaux Qui sont impliqués Dans les processus Que nous observons Dans le sens Où finalement Acteurs publics Comme privés Vont s'organiser Pour échanger Interagir De façon structurée Notamment par la mise En place d'instances Comme le PMA Donc ce PMA Que je vous ai présenté Rapidement tout à l'heure En fait ce qu'il faut Avoir en tête C'est que Donc il est à l'initiative De la France Et du Canada Et cette création Permet de souligner Le fait que la régulation Est structurée Autour De différents processus D'appropriation D'une part Des réunions Qui vont s'organiser Autour de thématiques Telles que la confiance L'éthique La loyauté La transparence Et qui vont permettre En fait De proposer Un processus D'appropriation Finalement A l'ensemble De ces acteurs Conforme A un modèle Sociopolitique Universel Et à l'inscrire Dans des pratiques Sociales Existence Et considérées Dans leur potentielle Uniformité Donc il y a vraiment Un processus De lissage Qui va s'observer Donc ça s'inscrit En fait dans la promotion De la démarche Partie prenante Qu'on a bien observée Encore ce matin Qui a déjà été observée Comme le soulignait Christine Dans les Le sommet mondial Pour la société De l'information Les différents sommets mondiaux De la société De l'information Donc je vais très vite Sur ce point Donc en fait A quoi ça amène Finalement De réunir ces acteurs Ensemble Et bien ça va Conduire à la neutralisation Des points de vue Donc ça facilite La coprésence Des acteurs Et ça leur donne Un espace D'expression Voire D'exposition De leur point de vue Et ça va Produire Enfin s'appuyer Sur des modes De délibération Qui Ne permettent Enfin ne font pas Émerger le conflit L'idée en fait C'est que ces espaces Favorisent La cohabitation Continue Entre des intérêts Qui ne sont pas Combatibles Mais qui sont Présentés Comme n'étant pas Divergents Surtout Et donc là On va voir apparaître Des acteurs Qui ont profondément Des intérêts Très très différents Évidemment Les CAFAM Mais aussi En France Par exemple La quadrature Du net Tu peux passer tout de suite Peut-être après Alors je vais dire Quelques mots seulement Sur la confiance Parce que je pense Que c'est intéressant Qu'on fasse le lien Quand même Avec ce qui vient de être dit C'est-à-dire que Quand même Dans le travail Sur les catégories Qu'on a pu observer Donc le travail Qui a été fait Par les acteurs publics Et tentant Donc de promouvoir La transparence Puis ensuite La loyauté Puis ensuite L'explicabilité Et bien on a vu Émerger progressivement En fait La confiance Comme étant En fait La catégorie Qui devrait En fait Supplanter Les autres catégories Et donc ça On l'a vu Que c'était lié A des raisons Qui sont Celles en fait De la nécessité De développer D'un développement économique Et donc de favoriser L'innovation Et on l'a vu En particulier Dans les stratégies De la commission européenne Alors je veux pas On va pas rentrer Le détail De là-dessus Mais en fait On a vu Tu peux Merci Par exemple On a fait Donc un travail Lexicométrique Sur Donc les Les travaux De la commission européenne Donc en particulier Le livre blanc Donc sur Les stratégies Concernant L'intelligence artificielle Et on a vu Clairement Que cette idée De confiance Elle est reliée A l'innovation L'industrie Etc Voilà donc Je vais juste Résumer Sur ce point Donc pour Et puis je laisserai Donc les mots De conclusion Voilà alors Et donc sans transition Enfin juste pour Revenir à notre cadre Qui était de dire Est-ce qu'il y a Un modèle français De régulation De l'intelligence Artificielle En fait on voit Vraiment que la France En tout cas Essaye d'avoir Une position Extrêmement forte Sur ce point C'est un peu banal De le dire comme ça Mais avec cette idée De vraiment renforcer Le rôle des états Dans l'animation Des réflexions Donc c'est-à-dire L'état De par sa légitimité Va être en mesure De réunir L'ensemble des acteurs Et va jouer Finalement Un peu la carte De grâce à cette Convergence des acteurs Autour de certaines réunions Ou de certains dispositifs De communication De favoriser L'acceptabilité sociale Et donc c'est vraiment là Où en fait finalement On observe Que ça devient Un processus central Qui va s'appuyer Sur les fameux motifs Les fameux termes Qui sont très prégnants Autour de l'intelligence Artificielle Merci à vous Merci pour votre attention Merci Christine Et Sarah Pour leur communication Et j'invite Notre collègue Lise Vera A accomplir son office Je vous en prie Bonjour Je suis ravie De vous rencontrer En direct Enfin Après c'est long Moi Nous nous sommes Contentés De communiquer A distance Je voulais quand même Prendre 15 secondes Sur mon temps Pour vous dire ça Parce que ça me paraît Important Voilà je suis Lise Vera Professeure A l'université Bordeaux-Montagne En sciences de l'information Et de la communication Donc je voudrais Essayer de partager Avec vous Quelques réflexions Nous ne viendrons pas Au bout De ces questionnements Je pense que Nous avons tous Plus de questions Que de réponses Sur des sujets Pareils Concernant L'intelligence Artificielle Dans ses rapports Avec les questions D'éthique Donc Donc L'intelligence artificielle Est un phénomène Relativement récent Puisqu'elle est apparue Au milieu Du 20ème siècle Par les travaux De McCarthy Et on se rencontre Et on se rencontre On se rencontre Aujourd'hui Que plus nous avançons Plus les polémiques Sont vives Et cela tient Evidemment A l'énorme complexité Du chant Qui est mouvant Qui est évolutif Ce qui pose Vous ne m'entendez pas Il me semblait Que je m'entendais Merci beaucoup Donc Ce qui Ce qui Retient notre attention C'est que Nous sommes Face à une série De paradoxes Où les arguments Des partisans Et des détracteurs De l'IA Montrent Effectivement Cet aspect Complexe Du problème Donc J'ai essayé De partir D'un questionnement Que vous avez là en face L'intelligence artificielle Est-elle l'expression La plus avancée Du génie humain Et du progrès Ou bien Est-elle l'annonciatrice D'un asservissement Éminent de l'homme Aux algorithmes Et robots de toutes sortes Et finalement Quelle est la place De l'humanisme Dans cette évolution Autant le dire Ou le redire Nous n'aurons pas Les réponses Ce soir Ou ce matin Mais on peut essayer D'approfondir Les réflexions Et peut-être Aurons-nous le temps Par les échanges Et les questions Si jamais ça peut rentrer Dans l'horaire De confronter nos idées A ce sujet Donc La verre et le revers De la médaille Les potentiels de l'IA Évidemment Ils sautent aux yeux Si je peux me permettre L'IA Consistant A élaborer Des ensembles D'algorithmes Des programmes informatiques Capables de réaliser C'est ça qui retient L'attention Peut-être en premier Des actions Qui habituellement Sont lourdes Pénibles Effectuées par des humains Et donc Cela aurait tendance A alléger La condition Des hommes Avec un grand H Bien entendu La machine Le robot A des fonctions Qui sont propres Au vivant Et on peut Forcément se dire Alors à ce moment là S'il y a la mémoire S'il y a la rationalité Est-ce que S'il y a le Aussi Y a-t-il le raisonnement On a entendu tout à l'heure Y a-t-il Les sentiments La confiance L'émotion Là ça paraît Peut-être Plus compliqué Donc En simplifiant Notre quotidien Dans nos environnements Personnels L'intelligence artificielle Évidemment Peut Remplacer l'homme Dans certaines circonstances La question est de savoir Si elle peut Le remplacer En toutes occasions Et si On a à souhaiter Évidemment Ce genre de choses Alors évidemment Il y a des exemples Sur lesquels Je vais passer rapidement Dans mon domaine Il y a des utilisations De l'intelligence artificielle Des études Sophistiquées Qui permettent Évidemment De faire avancer Les choses Dans plusieurs Champs de compétences Mais ici J'ai choisi Deux exemples Dans le domaine De l'environnement On a trouvé Effectivement Par une étude Commandée Par la revue Nature Qu'il y a Au Sahel Beaucoup plus d'arbres Qu'on ne pensait Que finalement La désertification Des zones de nos sèches N'est pas forcément Ce que l'on pensait A l'origine Même chose Alors je ne vous détaille pas Puisqu'on est pressé Par rapport Au dénombrement Des mammifères Marins Alors le revers De la médaille Évidemment Il y a de nombreux Exemples J'en ai choisi un En Chine Les employés d'usines Sont sous la surveillance D'algorithmes Qui les traquent Donc cette notion De perte de liberté Évidemment Extrêmement dérangeante Et A peu amené A un état De profonde Déshumanisation Alors Peut-on penser Que l'homme Gardera la main Là je me réfère Au rapport Villani Qui est bien connu De tout le monde Ce rapport Qui a été adressé Au gouvernement En 2018 Où effectivement Il y a explicitement Dans un des chapitres Cette question Est-ce que l'homme Est capable Ou peut-il encore Étant donné Les évolutions De l'IA Garder la main Alors on peut Évidemment Citer Des exemples De la progression Du transhumanisme Qui Effectivement On peut apporter Des solutions Dans des Dans des situations Médicales La puce Neuralink Destinée Une puce cérébrale Implantée dans le cerveau Destinée à améliorer La condition Des personnes atteintes De maladies neurologiques Le revers de la médaille C'est bien évidemment Que S'il y a une intrusion Dans le cerveau Des personnes On peut On peut craindre Des dérives importantes Des détournements On peut craindre Le fait de déléguer Entre guillemets Aux algorithmes Des informations Des actions Et donc Cela impose Je vais très vite Et je m'en excuse Cela nécessite La mise en place De mesures de sécurité De vérification Qui d'ailleurs Ne sont pas toujours À même De pallier Ces inconvénients Donc Je me suis axée Sur la question Du déni De conscience Ou du refus De conscience Pour Approfondir Essayer d'approfondir Un peu Avec vous La question Du débat éthique Les questions majeures Donc qui se posent Au plan de l'éthique Sont de tenter De discerner Si les avantages De l'IA D'une part Ne sont pas Au détriment Du libre arbitre Des humains C'est ce qu'on vient De voir Et d'autre part Partant du constat Qu'il y a une porosité Plus que dangereuse Des frontières Entre l'homme Et la machine Si cela N'amène pas Au final Cette dernière C'est-à-dire La machine A supplanté L'humain Donc pour La question De la conscience J'ai ramassé ça Sur deux définitions Mais bien évidemment Il y en a d'autres La conscience C'est un double aspect C'est la notion D'abord Sur la gauche De clairvoyance Un être éclairé Clairvoyant Et en connaissance De ses actes Et d'autre part Pour aller vite Un être conscient Un être doué De conscience Au sens moral Capable De porter des jugements Et de porter des jugements Qui l'entraînent À exercer Des actions Justes Aussi Et dénier Ces deux aspects L'un comme l'autre C'est finalement Perdre Son humanité Il faut conclure Mais c'est épouvantable Mais nous devons Terminer à quatre heures Donc Conscience Et déni de conscience Donc On constate Que depuis toujours C'est cette tendance Prométhéenne Des hommes À vouloir se croire Tout puissant Qui nous dirige En quelque sorte Dans ce développement De l'intelligence artificielle Il y a cet aspect-là Faut-il craindre De dépasser Les entreprises Qui sont Qui sont Mises en route C'est Le syndrome De l'apprenti sorcier Que l'on peut Que l'on peut Redouter Et C'est Effectivement Dans le bouquin Dans l'ouvrage De Tom Stonier Cette question Qui est soulevée De la filiation Entre l'intelligence Artificielle Et l'intelligence Naturelle Disant Que effectivement C'est L'intelligence naturelle Qui pour l'instant Paraît être La plus La plus Dominante Donc Il y a Cette tendance De vouloir Imiter La nature Les puces Miment Les neurones Donc je passe Rapidement Là-dessus Il y a Deux ouvrages récents Qui sont parus La même année Un de Yann Lequin Et l'autre De Luc Julia Lequin Disant Que effectivement L'intelligence artificielle Est en train De progresser Et qu'elle Va finir Par dominer On va dire La totalité Des actions Humaines Je vais très très vite Et Julia Qui est un chercheur Également De tout à fait Haut niveau Qui déclare Que finalement L'intelligence artificielle N'existe pas Que c'est un ensemble De modélisation De données Un ensemble De données Qui finalement N'existe pas En tant que telle Mais Qui est Gérée Ou régie Par l'humain Donc le nouvel humanisme Les chercheurs Se heurtent A cette évidence Leur réalisation Pour l'instant Les plus sophistiquées N'ont pas Les potentialités Les qualités Du cerveau humain Donc un petit exemple Une puce C'est vrai que Depuis 2014 De l'eau a passé Sous les ponts Mais la puce True North Comporte un million De neurones Et 256 millions De synapses Le cerveau humain 100 milliards De neurones Un humanisme numérique Et peut-être Nous sommes en train De sortir L'intelligence artificielle Effectivement Peut-être Un outil Mais laissons-la Au rang d'outil De co-construction Et d'entraide Donc en fait Qu'est-ce qui fait Que la machine Resterait inférieure Entre guillemets A la nature A la différence Des organismes vivants Les machines Ne peuvent Pas Pallier L'usure De leurs organes Les systèmes Du vivant Sont des systèmes D'auto-organisation De réorganisation Permanente De recyclage Permanent Ce que n'est pas La machine Quand une pièce S'accasse Chez l'humain aussi Mais enfin Il y a quand même Une capacité D'auto-réparation D'autre part La performance Des machines Est fondée Sur leur régularité Pas d'incertitude Dans le fonctionnement Tout est programmé Rigoureusement Prédéterminé Aucune faille N'est admissible Alors que Justement Dans le fonctionnement De l'intelligence Humaine Ce sont les failles Qui sont intéressantes Ce sont les creux Les vides Les manques L'aléatoire Les défaillances La sérendipité Comme dirait Certain Le hasard La qualité Dépend justement De cette incomplétude Qui présente Une capacité Créatrice Grâce à ces zones D'ombre Et à ces incertitudes C'est une richesse En fait Face à l'implacable Rigueur Des calculs Mathématiques Informatiques Tout ce qu'on voudra Qui sont bien utiles Par ailleurs Mais il n'y a Toujours pas De failles possibles Dans ces systèmes Donc je ne vous lis Pas la citation Qui est pourtant Bien pittoresque Si je vais vous la lire Quand même Je ne résiste pas A ce plaisir Je vais conclure C'est justement La spécificité De l'ordre humain Que de se déployer Sous le signe Du désordre Ono sapiens Et créateur Parce qu'il est aussi Homo déminces Homo nécances Homo ludenses Homo religieuses Et même Selon monsieur Edgar Morin Excusez-moi Homo déconnances Il se trompe Il est fragile Il fait des erreurs Etc Donc effectivement Une des forces De l'humain C'est peut-être Ses faiblesses apparentes Peut-être Imparfait Et incomplet Perspective C'est-à-dire Conclusion Donc je suis Bien consciente Que sur des sujets Pareils On y va Vraiment Au lance-pierre Je suis vraiment Désolée C'était pas Ce que j'aurais Souhaité Mais bon On s'adapte A la situation Bien sûr Vous aurez La possibilité De lire Les textes De tout le monde Et je pense Que ça sera Intéressant D'avoir plus De détails Effectivement Donc La question De l'ouverture De l'abondance Sont reconnus Comme des facteurs Favorisant L'innovation Créatrice C'est cet aspect Qualitatif Je crois Cet aspect De responsabilité Cet aspect De conscience Qu'il nous faut Retenir Les difficultés Sont importantes Elles sont Proportionnelles A l'enjeu C'est vrai Qu'il ne faut pas Jeter le bébé Avec l'eau du bain Il faut accepter Aussi Les apports Positifs Très positifs De l'intelligence Artificielle L'important L'important C'est d'arriver A dominer A dominer l'objet A en garder La maîtrise A la conserver A ne pas se laisser Dépasser Par elle Voilà Désolée C'était un peu Un peu rapide Je vous remercie Je vous remercie Je ferai Son Slide Pour essayer de tenir Le temps Je souhaiterais Tout d'abord Remercier La chaire Et Alain Kindou En particulier Pour l'invitation Qui nous a faite De collaborer Je suis docteur En droit public Donc je vais Vous proposer Quelques éléments De droit Pour essayer D'éclairer Les enjeux Qui nous occupent Cet après-midi Et je suis En particulier Vous voyez le logo Ici Chercheur A Sciences Po Bordeaux Auprès de la chaire Défense aérospatiale Et dans ce contexte Nous étudions L'évolution De la conflictualité Et l'intelligence Artificielle Constitue Un accélérateur De l'évolution De la conflictualité Et la façon Dont j'envisage Le sujet Aujourd'hui C'est d'essayer De capter Cette spécificité Qu'est l'autonomie Dans les applications Militaires Pour voir Comment le droit Pourrait être en capacité De se saisir De ce caractère Et de proposer Un ensemble De normes Pour essayer De répondre A ses conséquences Alors Je démarre Assez classiquement Comme mes collègues Sur quelques éléments De définition L'autonomie Peut être envisagée Dans le langage courant Comme une capacité De quelque chose A évoluer Ou à fonctionner Indépendamment De quelque chose D'autre Et pour le droit Et la façon Dont le droit Va caractériser Les choses L'autonomie Peut s'envisager Comme la possession D'une compétence C'est-à-dire Une capacité D'accomplir Une tâche donnée Qui va conférer Une responsabilité A celui Qui en dispose Et on va vite voir Que l'enjeu juridique Va se poser Sur cette question De compétence Puisque le risque D'irresponsabilité Va créer Des fractures Et va cliver Les positions Des différents états Et vous en avez Parlé Juste avant moi Alors L'élément L'élément Sur lequel J'ai travaillé Dans lequel Nous travaillons À la chaire C'est les systèmes D'armes Léto autonomes Alors le système D'armes létales Autonome C'est un dispositif Pour reprendre La définition De Christopher Heinz Des Nations Unies Qui est en capacité De choisir De façon autonome De viser Telle cible Et d'utiliser La force létale C'est la double Disposition De ces deux capacités Qui caractérise L'autonomie Pour le droit International Vu Depuis la définition Des Nations Unies Et le système D'armes létales Autonome Va pouvoir renvoyer A tout un ensemble De technologies Qui vont parfois Aller des drones Jusqu'aux dispositifs Qui sont complètement Autonomes Que l'on peut voir Parfois apparaître Aux frontières De certains états Pour s'assurer De l'absence De passage Sur une ligne Qui est contrôlée Par la structure étatique Et donc Cette autonomie Sur le pan militaire Renvoie à une véritable Diversité de technologies On évoquait tout à l'heure Les drones Une partie de la doctrine juridique Considère que les drones Ne sont pas autonomes Qu'il s'agit De dispositifs automatiques Et que Ces dispositifs Vont toujours Être pilotés Par l'humain Ce qui a amené En fait A construire Une définition Assez claire Des systèmes D'armes létales Autonomes En les distinguant En fonction De trois grandes catégories D'abord Les systèmes Dans lesquels L'humain Est dans la boucle C'est-à-dire Que c'est lui Qui va décider Si la machine Va devoir Engager la force létale Le système Dans lequel L'humain Est sur la boucle Là c'est le contexte Dans lequel L'humain Va être en capacité D'arrêter La machine Simplement De pouvoir L'empêcher D'engager la force létale Et le dernier système C'est le système Dans lequel L'humain Est hors De la boucle C'est-à-dire Là c'est le cas De l'autonomie complète Du système d'armes Le ciblage Est opéré Par la machine Et l'engagement De la force létale L'est aussi Et donc Le débat Qui s'est engagé Sur le plan Du droit Et sur le plan De l'adoption De règles de droit A été celui De savoir Ce qu'il était possible D'admettre Et ce qu'il fallait Absolument interdire Et dans ce contexte On constate Une opposition Assez structurante Entre les États Ou les groupes d'État Qui considèrent Que les systèmes d'armes Dans lesquels L'humain Est complètement hors De la boucle Doivent être interdits Et ceux au contraire Qui considèrent Qu'on ne peut pas Présager De ce que l'évolution Va amener Et qu'il faut attendre De voir Ce que l'évolution technique Va permettre de caractériser Alors pour la France Il y a une opposition Assez matérialisée Qui a été construite Depuis 4 ou 5 ans Maintenant Sur les systèmes D'armes Léto-autonome Dans lesquels L'humain Est complètement Hors de la boucle Donc là Il y a des propositions Qui ont été formulées Assez faibles Sur le plan De la normativité C'est-à-dire Qu'il s'agit De propositions De codes de conduite On n'a pas La volonté De la France De pousser A l'adoption D'un traité international Qui aurait Une normativité Plus étendue Qui aurait Un caractère contraignant Bien plus fort Là on est plutôt Vers la tentative De constituer Un socle commun Le plus petit Des dénominateurs communs On est d'accord Pour interdire Les systèmes D'armes Léto Pleinement autonome Pourquoi ? Parce qu'il y a Un enjeu De responsabilité Assez évident C'est que Ces systèmes D'armes Ouvriraient Des espaces D'impunité Trop importants Et des failles Dans l'engagement Possible De la responsabilité Qui seraient En capacité De réparer Les dommages Que des populations Civiles Auraient pu Subir Ou pourront subir Ou subissent Du fait Du fonctionnement De la machine Et puis À côté De cette Opposition De principe Il y a Une acceptation De principe De l'autre côté Des systèmes D'armes Qui intègrent Une part D'autonomie C'est-à-dire Les systèmes D'armes Dans lesquels L'humain Est sur la boucle Ou est dans la boucle Alors pour le cas Des systèmes D'armes Dans lesquels L'humain Est dans la boucle Je vais aller très vite Puisque là Il y a Une acceptation Qui court Après la réalité De l'utilisation La France S'est dotée De drones Assez vite Et puis A armé Ces drones Assez récemment Et donc Pour ce type De technologie La position française L'acte unilatéral Que la France Porte Dans le cadre International C'est une acceptation On considère Que lorsque l'humain Est dans la boucle Il n'y a pas De contrariété majeure Avec le droit international Et puis Moi ce que je trouve Beaucoup plus gênant Du point de vue juridique C'est l'acceptation De la situation Dans laquelle l'humain Est sur la boucle C'est-à-dire Qu'il est en capacité Simplement d'arrêter La machine Lorsque la machine Décide D'engager la force létale Et pourquoi Le juriste Est en opposition Avec cette acceptation C'est assez simplement Parce qu'on ne sait pas bien A quoi renvoie Cette catégorie Lorsque l'on parle D'humain sur la boucle On interroge La nature du contrôle Qu'exerce l'humain Sur la machine Et dans le cadre Des échanges internationaux On a des contrôles Qui sont extrêmement variés Des natures de contrôle Qui sont extrêmement variés Avec des contrôles significatifs Déterminants Appropriés Suffisants Etc Et on voit bien Que la pluralité Des termes Qui sont employés Dans les échanges internationaux Montrent qu'il y a Une incertitude Assez forte Sur ce qu'il est possible D'utiliser Et d'accepter Comme système Dans lequel l'humain Est sur la boucle Est-ce qu'on va laisser A un humain La charge De surveiller 4, 5, 10, 20, 40 Systèmes d'armelettos autonomes Ou est-ce qu'on va limiter Un opérateur A un système Ces éléments-là Ne sont pas précisés Il n'y a pas assez De précision Dans le cadre Des engagements juridiques Pour avoir Une prévisibilité Sur ce qui pourrait Se faire Moi je pense Que du point de vue juridique Il y a un argument Qui a été évoqué Tout à l'heure Sous l'angle De la dignité humaine Qui pourrait être Assez rapidement utilisé Pourquoi ? Parce que En droit international Humanitaire Dans la pratique Du DIH Qu'il s'agisse Des conventions de l'AE De la fin du XIXe Ou des conventions de Genève Du milieu du XXe On considère Que la nécessité militaire Doit se concilier Avec les considérations Élémentaires d'humanité Très ancien Ce principe C'est un principe conventionnel Qui a une force obligatoire Donc qui impose A l'État Son exécution Et ces considérations Élémentaires d'humanité Lorsqu'on essaye De rechercher De voir ce qu'il y a En arrière-plan De ces considérations On trouve Notamment dans la doctrine Au travers des travaux De Pierre-Marie Dupuis Que ces considérations Désignent Des obligations fondamentales Dont l'objet De protéger La dignité humaine Et donc on voit La dignité humaine Réapparaître Et là on est assez satisfait Lorsqu'on est juriste Parce que La dignité humaine C'est plutôt bien définie En droit On a une jurisprudence Abondante Qui caractérise Cette liberté fondamentale Et on a des garanties Qui sont attachées Au contenu matériel De ce qu'est la dignité humaine Donc Il n'y a qu'un pas Finalement Avec la proposition Que j'ai pu formuler A propos des systèmes D'armeléto Dans lesquels Les humains Étaient sur la boucle C'est-à-dire que Laisser des dispositifs Non dotés de sensibilité Agir dans un espace Dont on ne peut pas Prévoir Toutes les variables Un théâtre d'opération Est extrêmement Complexe Et difficile À prévenir En raison des brouillages Multiples Qui peuvent y exister Atteindra nécessairement La dignité humaine À la fois Du combattant Mais aussi Des populations civiles Qui pourraient risquer Les conséquences De l'usage De systèmes d'armes L'étau autonome J'espère que j'ai respecté Le temps Je vous remercie De votre attention Applaudissements Bien J'invite maintenant Le rapporteur De la délégation Du Canada Du Québec Alors ici C'est écrit Canada Bon Attention A tous et à toutes Est-ce qu'on pourrait Projeter s'il vous plaît Les diapositives Noiseau-Salazar Merci Bien bonjour Merci Merci de nous accueillir ici Je me présente Je suis Fatima Gabriela-Salazar-Gomez Coordonnatrice scientifique À Algoralab Un laboratoire Scientifique De l'Université de Montréal Qui dans le fond S'intéresse plus particulièrement À la pratique délibérative Et aux enjeux éthiques Et socioculturels De l'IA Et à côté de moi J'ai le droit À notre membre chercheur Associé Pauline Noiseau Féministe chercheuse en IA Super On peut y aller Oui je vais peut-être Ah pardon Excusez-moi Juste ajouter aussi Quelque chose C'est que nos bureaux Donc Algoralab Sont situés au Mila Vous connaissez certainement Le Mila Donc c'est la première école En apprentissage profond Au monde Qui a été fondée Par le professeur Yoshua Bengio L'un des trois pères De l'apprentissage machine Qui a décidé de faire De l'IA éthique Et donc à Montréal Sachant que Yann Lequin Et Hinton Sont partis à Google Et Facebook Et donc nos bureaux Se trouvent à Mila Si vous vous cherchez Alors revenir sur le contexte Et l'objectif Donc nous On va vous présenter Le dialogue inclusif Sur l'éthique De l'intelligence artificielle Donc c'est un projet Qu'on a mené l'été dernier Donc ça fait déjà un an Pour l'UNESCO Parce que l'UNESCO Alors pour revenir Sur le contexte L'UNESCO avait écrit En fait avait convoqué Un comité ad hoc d'experts Un comité d'experts Pour rédiger Une version préliminaire D'un document Du premier instrument normatif Sur l'éthique de l'IA Au niveau international Et le Canada Et plus spécifiquement Algorala A été mandaté Pour justement Enrichir cette version préliminaire Par le biais D'une délibération internationale Donc il y avait trois volets Dans la consultation pour l'UNESCO Une consultation publique en ligne Qui a été menée directement Par l'UNESCO Des consultations régionales nationales Qui se font de manière Tout à fait naturelle Pour l'UNESCO Souvent il y a des consultations Régionales qui s'organisent Et un processus De délibération ouvert Dont on a été responsable Pourquoi Montréal En tout cas a été choisi Pour mener à bien ce projet Parce qu'en 2018 Peut-être que vous connaissez Déjà ce document-là C'est la déclaration de Montréal Pour un développement responsable De l'IA C'est une initiative De l'Université de Montréal Qui a été menée en 2018 Donc c'est un document En fait d'une dizaine de principes Ces dix principes éthiques Qui sont le fruit En fait d'une quinzaine D'ateliers délibératifs Qui ont été menés Partout au Québec Dans des bibliothèques Dans des centres de recherche aussi Donc des cafés citoyens Avec des gens Dites ordinaires Mais aussi des parties prenantes Et ce qui a abouti finalement A la formulation De dix principes éthiques Cette déclaration-là A été aussi le cadre référent Pour de grandes institutions Je pense notamment A l'OCDE Mais notamment aux travaux Actuels du Conseil de l'Europe Donc là vous avez Quelques images Et donc c'est pour ça Que Montréal avait été choisie Pour mener à bien ce projet Revenir très très brièvement Sur la chronologie du projet Donc on a commencé Les relations avec L'UNESCO en 2019 Fin 2019 Pour ensuite en 2020 Avoir l'accord officiel Sachant que nous avons reçu La version préliminaire De la recommandation En mars Fin mars et 8 avril Ce qui a été très court Parce qu'on a dû Mener une délibération Durant l'été Évidemment première pandémie En plus donc en ligne Donc c'est évidemment Pas le meilleur contexte Pour consulter des citoyens Et des citoyennes Et ensuite on a donc Abouti On a rédigé un rapport Qui a été publié le 17 août Sachant que les états membres Sont en train d'ailleurs De discuter De cette recommandation-là Qui devrait normalement Être signée cette année On l'espère En prenant en compte évidemment Toutes les recommandations Qu'on a faites à partir Des consultations citoyennes Oui et pour information Dans le fond On est rendu à la version 3 De la recommandation De l'UNESCO Donc je vais poursuivre Avec la méthodologie Donc comme Pauline l'a dit Nous étions vraiment Dans un contexte extraordinaire Où est-ce qu'il fallait Organiser une consultation Internationale Dans un contexte de pandémie Et donc on a dû se tourner Vers bien sûr Le numérique Donc nous avons opté Bien sûr Au sein de la méthodologie Nous avions des objectifs Autant des valeurs Que nous voulions mettre de l'avant Et donc c'est vraiment La valorisation de l'expérience citoyenne C'était vraiment D'aller chercher Monsieur et madame tout le monde Donc ta grand-mère Ma grand-mère Tes amis Toutes personnes qui De toute manière Ne seraient peut-être pas intéressées Ou auraient un intérêt direct Avec l'IA Donc on ne voulait pas Dans ce cas-ci Puisque ça avait déjà été fait Une première partie Aller chercher des parties prenantes Donc des gens qui travaillent Ou qui ont un intérêt Vers l'IA Bien sûr On voulait faire aussi Une valeur sociale Donc faire appare Justement Comme je l'ai dit À des acteurs De la société civile Et bien sûr Une valeur politique On a fait un choix Aussi dans notre méthodologie De ne pas Par exemple Faire des consultations Et des athlétés libératifs Par exemple Dans des pays Où est-ce qu'ils ont Un énorme rapport D'influence et de pouvoir Là on pense par exemple En France Aux États-Unis Par exemple en Russie Et ainsi de suite Et bien sûr La valeur humaine Que nous voulions vraiment C'était de créer un lien Et aussi étendre Nos relations internationales Avec les communautés existantes ici Donc Il existe deux types Dans le fond D'ateliers délibératifs Que nous avons créés Donc l'atelier délibératif De 8 à 10 personnes Ça se passe à peu près D'une durée de 42 heures Et 45 minutes C'est un déroulement En cinq étapes À la différence Des délits binaires C'était dans le fond On était en relation Il faut savoir que Pardon Les ateliers délibératifs S'organisent directement Avec un facilitateur Ou une facilitatrice Un facilitateur Ou une facilitatrice Je vais directement aller là Oui C'est une personne Une porte-parole Dans le fond De la communauté Du pays dans lequel On y va Pour faire le regroupement Des facilitateurs Et des facilitatrices Nous avons dû opter Bien sûr Pour Un réseautage Un peu personnel Aussi De nos liens Donc Et nous avons aussi Opté pour Du réseautage Avec les communautés Internationales Donc on a passé directement Par la délégation Du Québec Pour pouvoir aller chercher Des citoyens Et des citoyens Donc le facilitateur Justement Est implanté Dans sa communauté Recrute des participants Un lien étroit Avec la communauté Parle la langue De la communauté Donc ça nous facilite Aussi nous L'expérience D'inclusion De la personne Et bien sûr Un rapport De transfert Des connaissances Puisque le facilitateur Doit suivre une formation Avec l'équipe De recherche Et en plus On doit fournir Divers outils Et là on parle Par exemple D'une fiche thématique Qui explique En détail Qu'est-ce qu'est L'algorithme Et utiliser Puisqu'on doit faire Aussi affaire À des Dans le cas Des ateliers délibératifs Dans le fond Les participants Et participantes Vont délibérer Sur des scénarios Prospectifs Dans le fond C'est par exemple Qu'on va prétendre Que d'ici 2034 Il y aurait des ordinateurs Qui vont remplacer Les enseignants Comme c'est le cas En Chine par exemple Et donc On outille Les facilitateurs À pouvoir Avoir toutes les connaissances Nécessaires Pour la délibération Et pour savoir De quoi Exactement De quel type D'intelligence artificielle On parle Et en plus D'offrir aussi Des exemples De types D'enjeux éthiques Que le cas Prospectif Pourrait soulever Et à l'inverse Nous avions aussi Des déliminaires Dans le fond C'est vraiment Des ateliers libératifs À une plus grande ampleur Et cette fois-ci C'était organisé Par des organisations Donc on faisait affaire Avec souvent Des organisations internationales Par exemple Je pense à Isesco Au Future Society Ici au Canada Pour justement Permettre de rejoindre Une plus grande population Et là À ce moment-ci On parlait vraiment D'un thème spécifique On n'avait pas vraiment Le choix Ou on n'avait pas Un lien étroit Avec le facilitateur De faire des conversations Et là c'était vraiment Des sous-groupes Et assez Il n'y avait pas De flexibilité Nécessairement Et donc Au total Nous avons Eu la chance De consulter Plus de 611 personnes Dans plus de 54 pays Oui Vraiment On a eu la chance D'aller toucher Vraiment tout le monde Je sais que là Je vous ai dit Qu'on n'avait pas nécessairement Visé les États-Unis Mais ils se retrouvent Quand même dans la map Mais il faut savoir Que vraiment Parmi nos ateliers À petite échelle On a vraiment visé Les pays du Sud De manière générale Et notamment À ma grande surprise Une grande participation Des pays en Afrique Et du Mexique Donc tout ce qui est En Amérique du Sud Un grand vouloir À participer Et aussi Était aussi très reconnaissant De la possibilité De prendre parole Enfin dans des enjeux Tels que justement L'implantation De l'intelligence artificielle Et la réglementation Oui Et pour Comme c'était Une consultation internationale En tant que féministe Ici au laboratoire Algoralab Nous étions vraiment Préoccupés Par la place des femmes Dans justement La prise de position Et la prise de parole De cette consultation Et nous étions Assez heureuses De voir les résultats Pour nous Ça a vraiment été important D'avoir et d'accumuler Les données genrées Pour justement Être capable d'évaluer Nos pratiques délibératives Et même nos pratiques De mobilisation citoyenne Donc on arrive À atteindre Une quasi-parité Avec 49% des femmes Et 51% des hommes Et je tiens à préciser Par contre Que malheureusement Le taux d'éducation Des personnes participantes Était assez élevé Donc non représentatif Du niveau d'éducation De la population mondiale Super Ce qui nous amène Finalement Aux conclusions méthodologiques Donc on a abouti Finalement On a tiré Trois grandes conclusions D'accord Donc au départ C'est sûr qu'on est parti D'une revue littérature En partant d'un cadre Théorique assez simple La théorie d'Aberma Sur la théorie délibérative Et évidemment De toutes ces critiques Je pense aux critiques féministes Ou à d'autres critiques Chantal Mouffe Etc Donc on est parti De toutes ces critiques là On s'est dit Mais comment on peut faire De la délibération Véritablement inclusive Qui puisse aboutir A un document Vraiment intéressant Pertinent Qui met en valeur Toutes les expériences Et toutes les dimensions Et tous les savoirs Tous les types de savoirs Donc la première Tu veux dire quelque chose ? Tu veux que j'y aille ? Non c'est bon J'y vais Donc la première conclusion C'est la nécessité D'une nouvelle forme délibérative Donc la rationalité En porte-à-faux Si vous voulez lire l'article Il y a toute une section Sur cette dimension là C'est à dire que Dans la théorie délibérative On met en avant L'idée que Les personnes Qui sont en train De délibérer Sont des êtres Purement rationnels Qui vont élaborer Des arguments Etc Et donc on met de côté Finalement l'expérience vécue Les émotions Les sentiments Etc C'est comme si la personne Finalement mettait de côté Toute son expérience vécue Pour être un individu Comme Rawls Avec un voile d'ignorange Je ne suis personne Je ne représente aucun intérêt Évidemment les choses Sont un peu plus compliquées Dans la vie réelle Et donc on a voulu Rendre compte De cette diversité là Épistémique Donc on a organisé Des activités non mixtes Donc uniquement Avec des femmes Ce qui a été extrêmement intéressant Parce qu'on a pu soulever Justement des enjeux Qui étaient liés A l'éthique du care Ce qui n'était jamais abordé Dans les ateliers délibératifs Mixtes Donc c'est très intéressant L'usage de la non mixte Pour ça La valorisation évidemment De l'expérience vécue De l'utilisateur Ou de l'utilisatrice De l'IA Et de reconnaître Que tous les ateliers délibératifs Sont enclins En tout cas Peuvent être potentiellement Enclins À subir des systèmes Ou des dynamiques De pouvoir Donc là vous avez justement Une photo D'une activité au Sénégal Le 5 août Deuxième conclusion Méthodologique C'est la flexibilité De la délibération Pour la mobilisation D'accord Donc on avait Il faut rappeler Qu'on a fait ça Dans 54 pays Donc on a développé Des documents En 7 langues au total Ce qui est évidemment Énorme Sachant qu'on a fait Tout ça en 4 mois Donc ça a été très rapide Et très laborieux Mais on a réussi à le faire L'éducation Comme accompagnement À la délibération Donc on a développé Un guide de délibération Que vous pouvez trouver D'ailleurs sur notre site internet Donc ils sont disponibles En 7 langues Donc vous pouvez l'envoyer A vos amis partout dans le monde Dans lequel justement On revient sur Qu'est-ce que c'est que l'IA Qu'est-ce que c'est que L'éthique de l'IA Qu'est-ce que ne fait pas l'IA Donc vraiment un outil D'empouvoirment Excusez-moi mon français Le terme est un petit peu moche Mais c'est un petit peu ça C'est-à-dire qu'on donne Des outils de pouvoir Pour justement essayer De mieux délibérer Pour mieux entrer Finalement avec les autres Et de réfléchir Qu'est-ce qu'on veut faire De l'IA Et pourquoi pas aussi De réfléchir sur Quelles sont les sphères De la société Dans lesquelles on ne veut pas d'IA On a parlé d'armes autonomes Mais ça c'est une vraie question Est-ce qu'on pourrait réfléchir Parce que même ce matin On a entendu des conférences Et les conférences Partaient du principe Ou de la prémisse Selon laquelle Il y aura de l'IA Dans le futur Et je crois que Dans une perspective Profondément critique Il faut aussi remettre en question Cette prémisse là Et donc Les procédures en réseau Donc ça veut dire Que là on a une très belle photo Justement d'un atelier au Bénin Donc eux Ils ont décidé de faire Un atelier délibératif Sur deux jours Et non pas sur une matinée Pour montrer à quel point aussi Les citoyens et les citoyennes Sont en demande De ce genre d'atelier là Donc quand on arrête De les prendre pour des enfants Les gens finalement Aiment délibérer Et prendre en charge La politique Et leur pouvoir d'agir Dernière conclusion méthodologique Et ensuite je conclue L'adaptation du contenu De la délibération Au public cible Donc là on a une très belle photo Aussi justement D'un groupe d'amis Qui a voulu participer A cette consultation Mais qui a décidé De le faire D'une manière vraiment Tout à fait relax Évidemment il faut toujours Suivre une méthodologie Donc nous on donnait Tous les outils Ils étaient formés Le facilitateur était formé Et ensuite Ils avaient la capacité En tout cas le choix La liberté C'est important de parler De liberté à ce moment là De réadapter finalement Le contenu En fonction de leur contexte De vie tout simplement Et donc là on a un groupe d'amis Justement qui a décidé De faire un atelier délibératif Lors d'une soirée Ça a duré plus de deux heures Et on a eu un très bon Rapport d'analyse Très intéressant justement Qui parlait beaucoup de relations Voilà voilà Alors les limites Parce que là je sais Que je suis un petit peu en retard Je m'excuse En plus tout le monde Est en train de digérer J'espère que je vais un petit peu réveiller Donc les limites Alors le média évidemment On est passé par le format internet Donc 2h45 C'est beaucoup d'internet Je sais que tout le monde ici A dû faire du télétravail Donc on sait à quel point C'est fatigant d'être sur Zoom Imaginer un atelier délibératif Sur Zoom pendant 2h45 C'est extrêmement fatigant Donc ça c'était une très très grande limite Parce que pendant la déclaration de Montréal Justement tout se faisait en présentiel On passait des journées Et des journées à délibérer À discuter À créer du conflit Non pas pour le plaisir Mais justement pour aller essayer De trouver Mais qu'est-ce qu'on veut faire Quel est notre projet politique Justement avec l'IA Donc ça l'internet Est vraiment une limite importante Le temps Parce que 2h45 C'est très court Pour donner le temps à chacun De formuler justement une idée Pas nécessairement un argument Mais une idée intéressante Qui lui tient à cœur Le financement Oui je conclue Il me reste quelques secondes Le financement Parce qu'évidemment On était une petite équipe de recherche Au total on était 6 Pour mener une délibération internationale Durant l'été Donc ça a été très très court Mais le financement Je trouve ça important De le rappeler Parce que justement Il faut rémunérer les gens aussi Qui comme les facilitateurs Et même On a eu la chance De faire une consultation Avec les peuples autochtones Du monde entier Et on trouvait ça dommage Que justement C'est des groupes Historiquement marginalisés Qui n'ont aucune reconnaissance Ou redistribution Parce que par exemple Au Canada Même si on est un pays Du premier monde Hyper développé Dans nos régions Les plus éloignées Les peuples autochtones N'ont pas accès à l'internet Et donc pour nous Ça devenait Et c'est pas une question De simplement leur envoyer Des ordinateurs Pour venir participer À la délibération Mais c'est vraiment De répondre à un problème Plus large Et donc de donner des ressources Par exemple Les faire venir en ville C'est ce que nous avons dû faire Mais dans le fond De fond De notre propre centre de recherche Puisque nous voulions Mettre en place Des pratiques inclusives Mais à ce moment-ci Nous pour nous C'était vraiment La responsabilité de l'UNESCO En plus de faire valoir Des politiques d'inclusion Et de faire valoir aussi Ce projet d'inclusivité De toutes les populations Et c'est à ce moment-là Qu'il y a une part de responsabilité Qui doit venir aussi De l'UNESCO À ce moment-ci Excellent mot de conclusion Politique et institutionnelle La limite politique et institutionnelle C'est effectivement Nous on a envoyé notre rapport Donc on a envoyé Notre bouteille à la mer Et après l'UNESCO A évidemment A lu le rapport La version numéro 2 Finalement de la recommandation Est profondément modifiée Il y a des choses Qui vraiment ont changé Donc on sait Que les citoyens Ont eu un impact réel Mais malheureusement Évidemment Comme toute procédure institutionnelle Elle doit faire aussi L'objet d'une délibération Avec les états membres Il y a beaucoup de choses Qui ont été supprimées Après Par certains états membres Mais donc on a hâte De voir quand même la suite Et de voir si cette recommandation Va être signée par le coup Tu es d'annonce Parfait Merci Nous allons donc Demander Aux participants Qui ont été très silencieux S'ils choisissent De poser Quelques questions Peut-être deux Trois questions Et à partir de là Si possible Les intervenants Répondront Et nous tirerons Une, deux, trois conclusions Pour la suite De l'événement Intervenants Parmi les participants Ils sont puisés Ils ont été Tout au long de J'observais Ils acquiesçaient Donc ça veut dire Qu'ils sont d'accord Avec les intervenants Pas de débat C'est le consensus Voilà Ah Il y a des questions Il y a une question par là Le micro parce que Ceux qui sont en ligne Ne vous en parlent pas Ah ok Oui oui Et pourtant J'ai un micro présidentiel Bon Il y a une question ici Il y a une question Deux Voilà On vous passe le micro Madame Alors vous avez Et Annick Donnez nous la preuve Que vous êtes capable De parler une minute Alors Tantin Non Déjà j'ai pris Le téléphone Pour un micro Donc déjà Ça ne va pas bien du tout Donc il y a un problème J'ai un problème De relation Avec les outils Sans doute Donc effectivement C'était la Les conférences Les conférences Les conférences Les conférences Tournées autour Enfin Et étaient ancrées Sur la relation Et Annick 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 Ah oui Non je suis Annick 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 Et donc Qu'est-ce qui fait Que Qu'est-ce qui fait Que c'est si important La relation Homme-machine Finale Pardon Qu'est-ce qui fait Que c'est si important La relation Homme-machine Qu'est-ce qui fait Que c'est si important Est-ce que je peux répondre Bien Deuxième question Il y a des questions au-dessus Il faut que vous passiez Le micro au-dessus Donc la première question L'importance de l'homme Qu'est-ce qui fait Que c'est si important Qu'est-ce qui fait Bonjour Je tiens à Féliciter les différents Intervenants Pour Leurs Interventions J'ai une question Pour madame Lise Vieira A la fin de Voix de communication Vous avez parlé De l'humanisme Numérique Notamment En faisant référence A des auteurs Comme Miladoui Avec des vues croisées Avec Des auteurs Comme Elka Morin Également Ma question C'est de savoir Mais au fond Comment on vit Humainement Dans ce siècle Et plus Largement Quelles sont Les conditions De ce nouvel Humanisme Qui s'impose Merci Dernière question Oui Bonjour Je suis docteur En sorte de Information La communication Et j'avais Moins une question Sur le point Éthique Que sur le point Méthodo Méthodologique A Sarah Et Christine Est-ce que Avec le temps Vous n'avez pas eu Le temps De nous expliquer Votre méthodo Par rapport A Votre méthodologie Par rapport A l'Iramutec Et comment Vous avez En fait De toute cette Analyse Lexicométrique Oui Perlise Juste un Édouement Sur la question Vous avez Votre micro Qui n'est pas Présidentiel Juste un tout petit Élement Parce que c'est vrai Que ce n'était pas Une question Adressée Au droit Mais en fait Cette relation Humain-machine Elle fait partie Des critères Du droit Donc là C'est vraiment Très procédural Et dans une réunion De groupe d'experts Qui s'est tenue En 2018 La France avait Considéré Que la subordination De la machine A l'humain Était un élément Qui devait constituer Le critère Du contrôle Et on voit Finalement Que ça se matérialise De manière très procédurale Voilà ce que je voulais ajouter On a fini D'accord On a fini Tiens Oui Merci beaucoup Alors on a fini Et comme c'est une question Hyper simple Que vous nous avez posé Concernant La mise en affaire De l'humanisme numérique Il nous faudrait Certainement Non pas une minute Mais peut-être Des journées Des journées Bon je pense que Ce qu'on peut retenir C'est le constat De l'accélération De ce qui nous entoure Des phénomènes Avec la technicisation À outrance On peut voir Qu'il y a effectivement Des avantages Puisqu'il y a Des questions Qui peuvent être résolues Par rapport à la santé On l'a vu Par rapport à la santé À différents états De crise Aux situations complexes Que l'IA peut aider À résoudre Cette accélération Elle a un revers C'est qu'effectivement On peut aussi Être pris en otage On va dire En quelque sorte Si on arrive Si on arrive à personnaliser Des outils de l'IA On peut se dire Qu'à terme L'outil peut échapper À son créateur Et c'est là Qu'on peut avoir À ses créateurs On peut avoir Des craintes À ce sujet Donc ne pas se laisser dépasser Ne pas perdre Les repères éthiques Qui ont fondé Nos sociétés Depuis toujours Et là ça veut dire Que peut-être On retourne aux sources Et peut-être On peut retourner aux sources Aussi en déconnectant Il y a quelques années Récemment On a organisé À Bordeaux-Montagne Une journée D'études Déconnectées Déconnexions Déconnexions Donc savoir déconnecter Pour mieux maîtriser Les outils Les objets Désolée C'est lapidaire Mais on pourra en parler Des heures On poursuivre Merci Alors La dernière question Je vais répondre À la question Sur les méthodes Que nous mobilisons Alors Nous avons effectué Pas mal D'observations Depuis 2018 Notamment D'événements Internationaux Avec pour 2020 À la fin 2020 Deux qui étaient en ligne Autour du partenariat mondial Sur l'intelligence artificielle Et puis aussi Le forum Sur la gouvernance De l'Internet La question portait Sur ce qu'on fait En lexicométrie Donc oui On utilise Le logiciel Qui a été Conçu par Pierre Ratino Donc Du Léras Et qui Donc Nous Donc Et Iramité Qui nous permet Donc De dégager Les endogrammes Qu'on a montré Très brièvement Donc avec différents Types de classes Là ce qui nous a intéressé C'est plusieurs choses La première chose C'est qu'on avait aussi Des discours Puisqu'en fait On ne fait pas Que de la lexicométrie Mais on travaille Beaucoup l'analyse De discours Et en particulier Avec Quand on travaille Les rapports Qui sont Qu'on considère Donc à la suite De Claire Auger Comme étant un genre Spécifique Et puis Donc là Ce qui nous a intéressé C'est que d'un côté On avait eu Donc un événement D'un Think Tank Européen Qui s'appelle Certank Où il y avait eu Un commissaire européen Et donc Avec Une heure et demie De discours Et puis de l'autre côté Le livre blanc Et donc Ce qui nous a intéressé C'est de confronter Donc avec le travail Lexicométrique Et d'un côté Et de l'autre Donc l'analyse De discours Et en fait Pour conclusion Là De ce qu'on a De ce qu'on a Tiré justement En fait De différence C'est intéressant De voir que d'un côté Il y avait vraiment Le discours des droits de l'homme Et en fait Quand on regardait Le livre blanc Donc sur la stratégie Relative à l'intelligence artificielle En fait c'était la classe La moins importante Des six Voilà C'est bon Pour dire ce qu'on en fait Merci Alors puisqu'il n'y a plus de questions Il n'y aura donc plus de réponses Je voudrais Conclure Sans conclure Nos débats De cet après-midi La présente session En deux ou trois points Le premier point C'est de remercier En tout cas Tous les intervenants Qui ont soulevé L'essentiel des problèmes Que pose La problématique Autour de laquelle Nous sommes réunis C'est dommage On ne pouvait pas Tout aborder Mais au moins Les problèmes Ont été soulevés Et on retient De ces problèmes Qu'on ne peut pas Faire l'économie De l'intelligence artificielle Elle est là On fait avec La preuve Aujourd'hui Nous avons deux robots Sur Mars On ne peut pas Fermer les yeux À cela Maintenant L'ensemble Des problèmes Qui se posent Sans plus Des problèmes Qui se posent À l'homme Qu'à la machine Par conséquent La question éthique Ne peut pas Être évacuée Il se trouve Que c'est dans cet axe Que nous nous sommes insérés Et c'est une bonne chose Il faut Retenir de cela Que la machine Elle ne pense pas Je suis professeur De logique mathématique De philosophie Des sciences Et d'éthique La machine Ne pense pas C'est l'hypothèse Que nous Nous suggérons Dans ce débat Sur l'intelligence artificielle C'est l'homme Qui pense Il peut mal penser Il calcule Il peut se tremper Il fait jouer À la machine Le rôle Qui lui plaît En fonction De ce qu'il veut Atteindre Comme objectif D'où cette Généralisation De la culture numérique Avec la part D'incertitude Qui est toujours Au cœur De ce que Nous ignorons Tout en progressant Dans nos connaissances C'est donc À nous-mêmes Que nous renvoyons L'interrogation De dire On fait quoi De la machine Mais on fait De la machine Ce que nous attendons Qu'elle fasse Pour nous Nous ne pouvons pas Tout faire À l'œil nu Nous sommes obligés C'est donc La compréhension Qui est donnée De plus en plus Par certains Philosophes Qui travaillent Sur ces questions C'est de dire En réalité L'intelligence Artificielle N'est que L'intelligence Humaine Qui sort Pour aller Percevoir un certain Nombre d'opérations Intuitives De pensées On parle des neurones Qui ne pouvaient pas Immédiatement Au niveau manuel Révéler La profondeur De ce qu'elles peuvent Nous donner Par rapport A la musique Que l'univers Nous fait entendre Et sur ces questions-là Je suggérerais A nos amis Qui nous ont bien accueillis Et encore une fois Merci A l'équipe dynamique Qui est autour Du professeur Qui est hindou De continuer A ouvrir un espace Où nous pouvons Sur ligne Continuer A travailler Sur ces questions-là De manière à ce qu'on Puisse accompagner Les actes De ce colloque Et faire en sorte Que Peut-être C'est une suggestion Dans trois ans Dans quatre ans Qu'on se retrouve encore Pour en faire une tradition Parce que nous ne pouvons Pas encore une fois Faire l'économie De Cette affaire Puisqu'aujourd'hui Dissent les philosophes Exister C'est être Numérisé Mais comment on fait Pour sauvegarder L'humanité Même les termes Comme dialogue Homme Machine Pose problème Et donc Il nous faut réfléchir Sur ces questions-là Et ouvrir Une approche Qui permette Je pense Qu'on s'accorde Au moins Sur les concepts Et ça On doit donc Poursuivre le débat Bon maintenant Il y a d'autres aspects Comme Un terme comme La robotique Humanoïde Bon Ça ça peut poser Des problèmes Parce que la machine N'a pas de gêne C'est l'homme Qui a des gênes Et si on prend Un concept Qui relève De l'anthropologie Pour l'insérer Comme ça Parce qu'on veut Poser les problèmes D'autonomie Poser les problèmes D'indépendance Au-delà De ce qui est permis Et là Je pense que Les réserves Qui ont été Évoquées ici Pour Penser Cet humanisme Numérique Mérite d'être encore Approfondie Il y a la question De la fracture numérique Qui existe On ne l'a pas abordée Mais elle est là Elle pose aussi Des problèmes éthiques Puisque nous sommes Non seulement Dans une mondialisation Économique et financière Mais dans une culture De la mondialité Qui implique Nécessairement L'unité du genre humain Et ça C'est les suggestions Que nous allons proposer En venant A tous A nos amis Pour qu'ils systématisent Cette tradition De débattre De ces questions Pour qu'en Termes de clarification Conceptuelle Nous nous accordions Et que nous puissions avancer Nous remercions Tous les participants En disant Que le débat N'est pas clos En réalité Il va se poursuivre Le mérite De ce colloque C'est de prouver Que c'était des questions Qu'il fallait Indiscutablement discuter Et je crois Que la formule A été trouvée ce matin C'est aussi C'est aussi la leçon Que nous retenons Pour que nous puissions Ne pas sortir d'ici En espérant Que nous avons tout réglé Mais au contraire Nous partons Avec la conviction Que Ce n'était pas inutile De nous retrouver Voilà un peu De manière ramassée Les quelques enseignements Que je retiens Encore une fois De ces débats Et je remercie Les intervenants Et les intervenantes Je remercie Les participants Et les participantes Pour leur silence Ardent Mais productif Puisqu'ils ont quand même Posé des questions Je vous remercie Merci Merci